Traçons le graphe d'une autre fraction rationnelle. Ça ne fait pas de mal de pratiquer un petit peu. Donc on va prendre par exemple y égale x sur x au carré moins x moins 6. La première chose qu'on va faire c'est identifier les asymptotes. Et pour identifier les asymptotes verticales, il faut savoir où le dénominateur s'annule. Parce que c'est à l'endroit où le dénominateur s'annule, la fonction n'est pas définie, qu'on a une chance d'avoir nos asymptotes verticales. Donc on va factoriser par la méthode de factorisation du trinôme. Quels sont les nombres dont le produit me donne moins 6 et dont la somme me donne moins 1 ? Ils doivent être deux signes différents, x plus quelque chose soit x moins quelque chose. Et donc pour obtenir un produit de moins 1 et une somme de moins 6, ça doit être 2 et moins 3. On y réfléchit quelques secondes, on le trouve. Donc notre dénominateur se factorise en x plus 2 fois x moins 3. Ça marche bien. Et je peux réécrire l'expression de ma fonction sous la forme x sur x plus 2 fois x moins 3. Et comme je remarque que mon x plus 2 et mon x moins 3 ne vont pas être simplifiables par quelque chose au numérateur de la fonction. Je n'ai pas grand chose au numérateur de la fonction. Je ne vais pas pouvoir simplifier le x plus 2, je ne vais pas pouvoir simplifier le x moins 3. Ça, ça me donne l'intuition, sans que ce soit une vraie preuve, mais on va prendre ça comme ça, qu'on a une asymptote à l'endroit où la fonction est indéfinie, c'est-à-dire en moins 2 et en 3. On a une asymptote là où ces expressions s'annulent, c'est-à-dire en x égale moins 2 et en x égale 3. On va donc avoir deux asymptotes verticales parce que le numérateur ne va pas être nul et le dénominateur pour ces valeurs-là va être nul. Et donc traçons nos asymptotes. Voilà pour x égale moins 2. Et quant à x égale 3, c'est cette droite verticale là. Et voilà notre deuxième asymptote verticale. Et maintenant, essayons de voir les asymptotes horizontales. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque x devient très très grand en positif ou très très grand en négatif ? Et comme on l'a déjà dit précédemment, il faut regarder les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Alors, le terme de plus haut degré au numérateur, c'est x. Le terme de plus haut degré au dénominateur, c'est x carré. Et là, ils ne sont pas du même degré. Le degré du dénominateur est plus grand. Donc ça veut dire que lorsque x est vers l'infini, y va être équivalent à x sur x carré, c'est-à-dire 1 sur x. Et 1 sur x, lorsque x devient très très grand, c'est tout petit. C'est tout petit. Pensez 1 sur 1 million, 1 sur 1 milliard, c'est 0,0000 ou quelque chose. Donc lorsque x devient très grand, x sur x carré, qui est équivalent à 1 sur x, va devenir tout petit. Et l'expression de cette fonction va être très proche de quelque chose qui est tout petit. Donc elle va être très très proche de 0. Et donc je vais avoir une asymptote en y égale 0. Mon asymptote, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Je vais le repasser sous forme d'asymptote pour qu'on voit que c'est bien l'axe des abscisses qui est asymptote en y égale 0. Donc je répète, on regarde les termes de plus haut degré. Et quand le dénominateur est de plus haut degré que le numérateur, ça veut dire que le dénominateur va grandir beaucoup plus vite que le numérateur et qu'on va se retrouver lorsque x tend vers l'infini, avec un dénominateur beaucoup plus grand que le numérateur. Et quand on divise un nombre par un nombre beaucoup plus grand, on obtient des résultats qui sont très très proches de 0. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des essais à la calculatrice. Ce n'est pas une preuve de faire des essais à la calculatrice. Mais ça te montrera bien ce qui se passe. Donc on va essayer pour x égale 10. Donc on tape 10 divisé par 10 au carré moins 10 moins 6. Et on demande le résultat. Et on s'attend à trouver, évidemment, des résultats qui ne sont pas très loin de 0. Tu vois, 0,11, 0,119, effectivement, ce n'est pas très très grand. L'idée, c'est est-ce que ça se rapproche de 0 lorsqu'à la place de 10, je mets un nombre plus grand ? Donc on va essayer 100. Donc essayons 100. Et effectivement, là, je me suis pas mal rapproché de 0, puisque là, cette fois, je suis à 0,01 et quelques. Et bon, si tu veux essayer, tu peux toujours essayer 1000, 10 000. Et tu vas voir qu'effectivement, on se rapproche de plus en plus de 0. Et donc, voilà, on est à peu près certains de nos asymptotes. La dernière chose qu'on veut faire, c'est d'essayer d'obtenir quelques points sur le graphe de la fonction pour voir de quoi elle a l'air entre les asymptotes. Donc essayons de calculer des images, tout simplement. Essayons de calculer l'image de x égale 0. Et donc y, c'est 0 sur... Ça fait faire 0 sur moins 6, ça donne 0. Essayons 1. Donc lorsque x égale 1, y est égal à 1 sur... 1 au carré moins 1, ça fait 0. Donc il reste moins 6. Et donc ça me donne moins 1 sixième lorsque x égale 1. Si j'essaye... Moins 1. Alors lorsque x est égal à moins 1, y est égal à moins 1 sur... Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins moins 1. Attention, au signe, moins moins 1, ça fait plus 1. Et il reste le moins 6. Donc ça, ça nous donne moins 1 sur 2 moins 6, c'est-à-dire moins 1 sur moins 4. Plus 1 moins 6, ça fait moins 4. Autrement dit, c'est un quart. Et donc ça nous donne une valeur positive. Donc on va mettre les points sur le repère. Donc on a moins 1, un quart qui va se trouver à peu près ici. C'est très proche de l'axe des abscisses. Un quart, c'est tout petit. 0, 0, c'est l'origine. Et 1 moins 1 sixième. Alors là, c'est encore plus proche de l'axe des abscisses. Donc on fait ça approximativement. Ça nous donne ceci. Et donc on pourrait, si on voulait, calculer des images pour avoir beaucoup plus de points. Mais on peut se douter, en voyant l'allure des trois points qu'on a obtenus, qu'on va aller vers plus l'infini par ici. Et on va essayer de le retrouver en examinant l'expression de la fonction. Donc si on se rapproche de moins 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire moins 1,999, le x plus 2 va être tout petit, mais il va être positif. Le x moins 3, lui, va être négatif. Et le x en haut va être négatif. Donc on va avoir négatif sur négatif, ça donne positif. On va avoir un résultat positif avec un nombre de taille raisonnable divisé par un nombre qui est tout petit. Donc ça va nous donner vraiment un nombre très très grand positif. Et au voisinage de moins 3, ça nous donne un graphe, on va essayer de bien le tracer, voilà, qui a l'air de tendre vers moins l'infini. Et comment on aurait pu retrouver ça ? Au voisinage de moins 3, par valeur inférieure, c'est moins 2,999, par exemple. Donc moins 2,999, pardon. C'est un numérateur positif. Le dénominateur, lui, il est négatif fois positif, donc il est négatif. Et comme il va être tout petit, je vais avoir un nombre qui va être très très grand négatif. Et donc on peut se douter qu'effectivement, ça va se mettre à tendre vers moins l'infini et que la courbe va avoir cette allure-là. Donc essayons de voir à l'extérieur des asymptotes ce qui se passe. Essayons 4. Donc l'image de 4, ça va être 4 sur... 4 au carré, c'est 16, moins 4, moins 6. Et en calculant tout ça, 16, moins 10, ça nous donne 6. C'est donc 4 sixièmes. Et 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Donc on va avoir le point 4, 2 tiers. Donc 4, 2 tiers, ça se trouve à peu près ici. Et on peut penser que si les choses se passent bien, s'il n'y a pas de problème de variation à droite de l'asymptote, eh bien on va se rapprocher de l'asymptote verticale avec une courbe qui a cette allure-là. C'est-à-dire que lorsque je me rapproche de 3 par valeur supérieure, ça va tendre vers plus l'infini. Et lorsque je me rapproche de plus l'infini, ça va tendre vers 0 tout en restant au-dessus de l'asymptote. Alors ça, si on voulait vraiment en être sûr, il faudrait le prouver en faisant des tableaux de variation, en étudiant la fonction comme il faut. Bon, on va juste se contenter de ça pour cette vidéo. On peut supposer que la fonction fait comme ceci, mais rigoureusement, c'est vrai qu'on n'a pas prouvé qu'elle ne se met pas, par exemple, à osciller à droite de 4. Donc c'est pas très rigoureux, mais bon, c'est ce qu'on a. On va essayer moins 3. Donc moins 3, son image, c'est moins 3 sur 9 plus 3. Attention aussi, moins 6. Et donc ça nous donne moins 3 sixièmes, ce qui fait moins 1 demi. Donc l'image de moins 3, juste à gauche de l'asymptote verticale, c'est moins 1 demi. Et de la même manière, sans que ce soit vraiment rigoureux, on pourrait essayer de mettre plus de points. Ce ne serait pas beaucoup plus rigoureux, mais on peut se douter que la courbe se rapproche des asymptotes en ayant cette allure-là que je suis en train de tracer. Et si on veut avoir un peu plus de certitude, on va demander à la calculatrice graphique ou au logiciel de géométrie dynamique de tracer le graphe de cette fonction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !